Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance sentimentale. Donc on va voir ensemble les messages que j'ai à vous faire passer. Bien sûr, c'est une guidance qui est générale, donc forcément ça ne pourra pas concerner tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique laochi, vous retrouverez toutes les informations sous cette vidéo. Un grand merci à tous pour votre présence, merci pour votre fidélité, merci également pour tous vos messages très sympathiques. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. On va commencer la guidance avec l'oracle de la boussole amoureuse. Allez, on est parti, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message ? Alors, ici on a la carte de la révélation. On nous parle de choses cachées qui vont être révélées. Peut-être aussi par rapport à des blessures émotionnelles. Donc on a quelqu'un ici qui est en train peut-être de comprendre ce qui se passe en lui, qui a des émotions qui remontent et qui est en train de les travailler. Ouais, on a quelqu'un qui essaye de travailler sur ses blessures émotionnelles. Et ensuite, une fois que ce travail sera effectué, on vous parle d'un retour de cette personne. Mais on vous dit bien que tant que le travail sur les blessures émotionnelles ne sera pas fait, la relation ne pourra pas être saine. Oui, on vous parle de soleil. Donc avec la carte du soleil, on vous parle de lumière, d'une situation qui va s'éclaircir par rapport à certaines zones d'ombre. Allez, on va continuer avec l'oracle étoilé. Oui, on nous parle bien ici d'un déplacement suite à une période de réflexion. On a quelqu'un ici qui est en train de faire un travail sur ses blessures émotionnelles. Et on vous dit que cette personne a bien réfléchi par rapport à votre relation. Et on vous dit que tant que le travail, de toute façon, tant que le travail ne sera pas fait, ne sera pas effectué, ça ne pourra pas être sain entre vous et cette personne. On vous annonce quand même un retour et un déplacement. Donc si vous êtes en éloignement, en séparation, en silence radio, on vous dit que cette personne est en train de travailler sur ses blessures et qu'il y aura un retour et un déplacement de sa part. Il y aura une éclaircie par rapport à votre situation. Oui, puisqu'on nous parle de réussite et de victoire. On vous dit que vous allez réussir. Vous allez vous en sortir. Oui, puisqu'on nous parle de solution. Vous voyez, donc là, c'est ça. On nous parle également de décision, de choix et de nouveau départ avec cette personne. Par rapport aussi à des prises de conscience. Cette personne a eu un sacré déclic. Donc jusqu'à maintenant, c'est quelqu'un qui ne voulait pas changer, qui ne voulait pas changer, qui ne voulait pas faire le travail sur lui. Mais là, on vous dit que c'est en cours. On va continuer avec l'oracle des cœurs amoureux. C'est mon nouvel oracle que vous pouvez retrouver dans ma boutique cristal et minéraux. Oui, surprise. On me dit que vous allez être surprise par rapport à ce retour de cette personne. Parce que vous ne vous y attendez plus, en fait. Mais cette personne a fait son choix. Fait le choix de revenir vers vous. Fait le choix de changer, de faire ce travail de libération émotionnelle. Afin de revenir vers vous plus équilibré, plus stable. Et plus serein. Oui, grâce à vos prières. Peut-être que vous avez prié, vous avez fait vos demandes pour que cette personne soit guérie, soit libérée. Ou pour que cette personne se rapproche de vous. Donc là, on vous dit bien que vos prières ont été entendues. Et on nous parle de prières de vœux exaucés. Donc là, on a bien quelqu'un qui a envie d'un rapprochement, qui a envie de vous retrouver. Et c'est vraiment quelqu'un qui est dans des énergies de renouveau, de nouveau départ. C'est quelqu'un qui est renaît de ses cendres, tel un phénix. Allez, y a-t-il un autre message, s'il vous plaît ? Non. Ok. Donc on va continuer avec l'oracle cœur à cœur. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, concernant cette situation ? Alors oui, on a quelqu'un qui ose enfin sortir de ses sentiers battus. C'est quelqu'un qui a envie de tenter de nouvelles expériences, qui ose se lancer. Il y a peut-être eu aussi des tensions, des conflits avec cette personne. Mais c'est clair que cette personne avait des émotions. C'était quelqu'un qui était assez tendu, assez anxieux. Et qui était dans l'incertitude. Mais aujourd'hui, cette personne, on vous dit bien que cette personne ose passer à l'action. C'est quelqu'un qui a besoin d'évoluer, que les choses changent entre vous. Et c'est quelqu'un qui va agir. On va terminer avec un petit message conseil, avec le petit oracle des guides de lumière de Géraldine Garance. Allez, qu'est-ce que les guides ont à vous conseiller par rapport à tout ce qu'on vient de voir ? Oui, on vous dit, libère-toi de tes fausses croyances. Libère-toi de tes croyances erronées sur toi-même, inculquées parfois depuis l'enfance. Elles t'empêchent d'avancer. Remplace-les par des pensées positives, telles que Je suis capable, je rayonne, je mérite le bonheur et l'amour. Donc voilà pour cette petite guidance, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre présence. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. À très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada